Il était un peu plus de 18h un samedi soir frisquet lorsqu'Evelyn traversa l'entrée, laissant négligeamment son sac à main et son trousseau de clés sur la console. Elle se dirigea vers la suite principale. Je doutais qu'elle m'ait même remarqué assis dans le bureau, mais cela n'avait rien de nouveau. Au fil des ans, je m'étais estompé dans le décor de sa vie, devenant presque invisible à ses yeux. Alors qu'elle passait, j'ai discrètement récupéré ses clés et retiré mon double du trousseau. Puis j'ai fouillé dans son sac à main, sortant son portefeuille et son téléphone portable. J'ai pris tout l'argent et les cartes de crédit du portefeuille, les fourrant dans ma poche pour les mettre en sécurité. J'ai également pris son permis de conduire avant de retourner à mon fauteuil dans le bureau. Environ 20 minutes plus tard, Evelyn est sortie de la chambre, impeccable et bien habillée. Elle m'a repéré en attrapant son sac à main et ses clés. « Je sors avec des collègues de travail, Nat. » « Ne m'attends pas, » dit-elle avec désinvolture. « Non, tu ne vas pas retrouver des collègues de travail, » et je répliquais calmement. « Je sais mieux maintenant. » Evelyn leva les yeux au ciel. « Nat, tu as sûrement compris. Tu n'as plus le contrôle sur moi. Je fais ce que je veux. Je n'ai pas dit que tu ne pouvais pas voir des amis. J'ai dit que tu n'allais pas réellement les retrouver. Tu t'échappes pour retrouver ton amant, alors ai au moins la décence de ne pas me mentir en face. » Elle marqua une pause, puis entra résolument dans le bureau pour me confronter directement. « D'accord, Nat, j'espérais gérer cela plus subtilement, mais réglons les choses ici et maintenant. » « Tu as deux choix. Soit tu sauves les restes de ce mariage en me donnant un peu de foutue liberté, soit tu affrontes les conséquences d'un divorce où je te coupe entièrement de ma vie. » « Qu'est-ce que ce sera ? » Je lui ai souri. « Je choisis la porte numéro 3. » « Oh, ne sois pas ridicule. Il n'y a pas de porte numéro 3. Soit tu acceptes que j'ai maintenant un petit ami, un vrai homme, soit tu te prépares à affronter les conséquences, » menaça Evelyn. Me levant de ma chaise, je m'approchai lentement d'elle, la poussant contre le mur. Je fis glisser la bague de fiançailles et l'alliance de mariage de sa main gauche. Me penchant tout près, je chuchotais avec férocité. « Voici ta porte numéro 3. C'est la porte d'entrée de cette maison. La prochaine fois que tu franchiras cette porte, tu partiras sans rien et tu ne reviendras pas. Pas un centime de plus de mon argent. Tu perdras ton mari, ton fils, ta maison, tes finances, ta voiture et finalement ton travail. Tu vis dans un fantasme délirant, Nat, marmonna-t-elle, mais je détectais le tremblement nerveux dans sa voix. Mon avocat t'enterrera. Je ferai envoyer les papiers du divorce à ton bureau demain. Si tu essaies de me rouler, je te promets que tu le regretteras encore plus que moi. » Je l'éloignais du mur et la traînais en titubant et bafouillant incohérente vers la porte d'entrée dans ses talons hauts. Evelyne luttait pour retrouver son équilibre, sa contenance habituelle brisée. En toutes ces années passées ensemble, je ne lui avais jamais levé la main dessus. Elle ne savait pas comment réagir. Alors qu'elle titubait sur le devant de la pelouse en essayant de se reprendre, je claquais et verrouillais la porte derrière elle, les serrures ayant déjà été changées plus tôt dans la journée. Après le départ d'Evelyne ce matin-là, je passais le premier des deux appels téléphoniques importants. J'appelais mon fils de 18 ans, Hayden, à l'université. « Salut mon gars, c'est papa. Écoute, la situation avec ta mère a atteint un point de non-retour. » Il semblerait qu'elle emménage avec son petit ami et j'ai besoin de te parler à ce sujet. Je veux que tu saches, j'ai des enregistrements de notre dernière conversation et de nombreuses de nos disputes passées. Tu pourras les écouter pour connaître la vérité quand elle essaiera inévitablement de déformer les faits et de me blâmer. Le fait est que ta mère a été infidèle, je ne sais pas combien de fois, mais elle a choisi de nous quitter pour cet homme. J'ai demandé à Hayden de rentrer à la maison pour le week-end afin que nous puissions discuter des choses plus en détail en personne. Je lui ai dit que je lui donnerais la chance d'écouter les enregistrements s'il le souhaitait. Heureusement, il a accepté de rentrer à la maison vendredi après-midi. Après avoir réglé cela, j'ai appelé notre voisine Martha qui habitait dans la rue. « Martha, c'est Nat », et je dis lorsqu'elle a répondu. « Si cette offre tient toujours, j'aimerais en profiter. Peux-tu venir dans environ une heure ? » Je lui ai donné la version condensée de ce qui se passait. Je sentais qu'elle méritait de savoir. Evelyn et moi nous étions rencontrés jeunes, nous nous étions mariés précipitamment et avions eu Hayden peu de temps après. Les choses semblaient bien se passer au début, mais la personnalité d'Evelyn a radicalement changé peu de temps après notre mariage. Elle est devenue ressentie, manipulatrice et contrôlante. J'ai fait de mon mieux pour la satisfaire et maintenir la paix, mais cela semblait seulement aggraver les choses. Avec le recul, je réalise que j'ai facilité ma propre misère en l'accommodant constamment. Maintenant, nous avions la quarantaine et tout était un désastre. Il n'a pas fallu longtemps avant que je découvre qu'Evelyn entretenait une liaison avec un homme nommé Sylvester qui se faisait appeler Sly. Un homme au passé violent. La réalisation que notre mariage était irrémédiablement endommagé m'a soulagé. J'ai commencé à faire des plans. J'ai entendu des histoires d'époux prenant la moitié de l'argent dans des situations comme celle-ci, et je continuais. Mais pas moi. J'ai pris jusqu'au dernier sou que je pouvais obtenir, y compris tout l'argent liquide de la maison. J'ai changé les serrures et je vais pousser les boutons d'Evelyn autant que possible. Je la connais assez bien pour prédire sa réaction. Elle est dangereuse à bien des égards, mais cette fois, elle sera aussi un danger pour elle-même. En réalité, mes manigances avaient commencé bien avant que je découvre l'infidélité d'Evelyn. Pendant quelques années, j'avais secrètement enregistré nos disputes. Evelyn pensait que l'appareil que je portais toujours était juste un lecteur MP3, mais j'enregistrais en réalité ses explosions pour capturer sa véritable nature. Je savais que personne ne croirait mes récits sur ce qu'elle était vraiment si je n'avais pas de preuves. Elle ne montrait son côté cruel qu'à moi derrière des portes closes. Je voulais pouvoir le faire entendre à tout le monde, surtout à Hayden, pour qu'ils connaissent la vraie elle. Le lundi suivant ma confrontation avec Evelyn ce week-end-là, j'ai organisé une petite fête dans la salle de pause au travail. Une grande banderole indiquée, « Joyeux divorce ! » Au-dessus, avec gâteau et glace prêts à être servis, j'attendais avec impatience huissier. Heureusement, c'était une fille mignonne, légèrement enrobée, qui était venue faire le travail. Nous avons pris plein de photos alors que mes collègues et moi célébrions le fait qu'elles me remettaient les papiers du divorce. J'ai même pris une photo de moi acceptant les documents et déposant un baiser sur la joue de la fille huissier qui portait un chapeau de fête. Sur une autre, je lui donnais du gâteau de manière ludique alors que nous sourions tous les deux. Après la fête, j'ai envoyé les photos à Evelyn ainsi qu'à quelques autres. J'avais glissé quelques clichés de moi et Martha, ma nouvelle colocataire, allongée au lit avec les draps remontés, rayonnant de bonheur. J'ai veillé à ce qu'Evelyn remarque ses propres bagues de mariage à la main gauche de Martha reposant sur ma poitrine. Une heure plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique furieux. Espèce de salaud ! Mon avocat va te crucifier pour ça. Quel geste idiot ! Il n'y a rien de déplacé dans ces photos. Pas de nudité, juste quelques farces inoffensives entre voisins. Des images légères, innocentes, et je répondu calmement. Nous réglerons ça plus tard, Nat. Je viens à la maison ce soir pour récupérer certaines de mes affaires. Tu ferais mieux de ne pas être là. Si je ne suis pas là, tu n'entreras pas. Toutes les serrures ont été changées. Si tu as besoin de quelque chose, sois là bien avant 18h45. Martha et moi avons des projets à 19h et je détesterais être en retard. La nuit dernière a été l'intimité la plus satisfaisante que j'ai eue depuis des lustres. Et ce soir promet d'être encore meilleur. Sur ces mots, j'ai raccroché et ignoré ces cinq tentatives suivantes pour me joindre. Je n'ai pas répondu à aucun de ces appels depuis, mais j'ai écouté tous ces messages vocaux. Contrairement à beaucoup d'hommes dans ma situation, il y avait de fortes chances qu'Evelyne commette une erreur et révèle involontairement quelque chose dans l'un de ces messages en colère. Et elle finit par se compromettre à plusieurs reprises au cours des semaines suivantes. À 16h30 cet après-midi-là, je me suis rendu sur le parking de l'immeuble de bureau d'Evelyne, m'assurant d'arriver avant qu'elle ne quitte habituellement pour la journée. Après avoir confirmé qu'il n'y avait pas de caméra de sécurité aux alentours, je savais que je pouvais faire ce que j'avais à faire rapidement. Je me suis garé à côté de la voiture d'Evelyne et j'ai fait le tour, utilisant des pinces coupantes pour couper les valves de tous ces pneus. Oh, elle serait furieuse, c'est certain, et il n'y aurait aucun moyen de les réparer à temps pour qu'elle puisse rentrer à la maison avant 18h45. Mais c'est vers 18h35 qu'elle est arrivée. Manifestement, elle avait été avec quelqu'un et était désespérée de rentrer chez elle. J'avais vu des reçus pour des vêtements qu'elle n'avait pas apportés à la maison, donc je savais qu'elle devait avoir plein de choses cachées chez son amant. Elle devait vouloir quelque chose d'autre. Je suis sorti par la porte arrière et me suis dépêché jusqu'à la maison de Martha, laissant Evelyne tambouriner à la porte d'entrée et crier. Quand je suis rentré chez moi plus tard dans la soirée, j'ai trouvé la vitre avant brisée, du sang éclaboussé autour. J'ai visionné les images des caméras de sécurité du Porsche avant et j'ai appelé la police. La vidéo montrait Evelyne brisant la vitre avec un pied de biche, ces menaces de me faire du mal résonnant clairement. Malheureusement pour elle, la nouvelle serrure que j'avais installée nécessitait une clé des deux côtés. Alors qu'elle tentait de rentrer, elle se coupa gravement l'avant-bras sur le verre, provoquant plus de cris et de menaces. J'ai signalé l'incident et un agent m'a aidé à déposer une ordonnance restrictive. Le lendemain matin, Evelyne a été remise des documents l'empêchant de s'approcher à moins de 500 pieds de moi ou de la maison. Dire qu'elle était furieuse serait un euphémisme. « Mais qu'est-ce que tu fais, espèce d'idiot ? » a-t-elle hurlé lorsqu'elle a appelé ensuite, déversant une avalanche de menaces et d'insultes. J'ai enregistré toute la conversation. Quelques heures plus tard, après qu'elle se soit un peu calmée, elle a rappelé. Cette fois, elle a dit que son amie Lindsay viendrait ce soir pour récupérer certaines de ses affaires. Je me demandais ce qu'elle pouvait bien être si désespérée de vouloir récupérer de la maison. Mes soupçons grandissants, j'ai accepté de rencontrer Lindsay à 17h30 le mardi. Pour me préparer, je suis parti un peu plus tôt du travail et j'ai installé une caméra vidéo dans la chambre avec un moniteur discret dans mon bureau. Lindsay est arrivé pile à l'heure et je l'ai accueilli chaleureusement. Pendant qu'elle mettait des vêtements dans quelques sacs poubelles noires, je suis resté assis sur le lit à observer. Lindsay m'a jeté un regard nerveux, puis a demandé un verre d'eau dans la cuisine. J'ai souri et je suis sorti. En jetant un œil au moniteur, j'ai vu Lindsay sortir une boîte à chaussures du placard d'Evelyn et la glisser dans l'un des sacs poubelles avec les vêtements. Elle a ensuite repris l'empaquetage de manière décontractée. Lorsque je suis revenu avec l'eau, Lindsay était en train de fermer les sacs en disant que cela devrait suffire. Elle m'a demandé de prendre l'un des sacs pendant qu'elle prenait l'autre. J'ai remarqué que le sac qu'elle tenait semblait plus lourd que celui qu'elle me laissait. Je lui ai proposé de l'aider à porter sa charge, mais elle a refusé, insistant sur le fait qu'elle allait bien et me disant de prendre juste l'autre sac. Alors qu'elle commençait à se diriger vers la porte avec son paquet, je lui ai demandé s'il y avait quelque chose là-dedans que je devais savoir. J'ai attrapé son poignet et ouvert le sac, accueilli par ces protestations anxieuses selon lesquelles il s'agissait simplement de vêtements et de choses dont Evelyn avait besoin. Mais l'odeur nauséabonde qui s'en dégageait racontait une autre histoire. En sortant la boîte à chaussures, j'ai ouvert le couvercle pour y trouver des liasses de billets de 50 et 100 dollars usés. J'ai accusé Lindsay d'essayer de me voler en me levant. Non, non, cet argent appartient à Evelyn. Elle m'a juste envoyé pour le récupérer, c'est tout. plaidait Lindsay alors que je la conduisais vers la sortie. Tu es venu chez moi soi-disant pour des vêtements, mais tu repars avec une boîte d'argent. Pour moi, c'est du vol, ai-je déclaré fermement. J'ai menacé d'appeler la police et de la faire arrêter pour vol. Lindsay m'a supplié de ne pas impliquer les autorités, disant qu'elle avait des enfants et un mari qui dépendaient d'elle. Je l'ai fait asseoir sur le canapé, exprimant ma déception qu'elle ait essayé de profiter de moi de cette manière. Malgré ses larmes et ses protestations, je lui ai dit qu'elle avait une chance de se racheter. Tu vas quitter cette maison et dire à Evelyn que je t'ai surprise en train de voler. Ensuite, tu me rapporteras tout ce que tu entends ou vois d'elle concernant notre divorce et sa relation avec Sly. Tu ne diras pas un mot sur notre arrangement. Evelyn a commis une énorme erreur en se mêlant à se perdant et tu vas m'aider à l'éloigner de lui. Si tu coopères et deviens mon informateur, j'ai tout cet incident enregistré sur vidéo. Je peux appeler la police sur toi à tout moment si tu ne tiens pas ta parole. Lynn sait à accepter à contre-cœur mes conditions. Dès qu'elle est partie, j'ai pris la boîte d'argent et suis descendu chez Martha, à l'extrémité de la rue. Elle a accepté de la cacher en sécurité pour moi jusqu'à ce que je puisse l'extraire de la portée d'Evelyn. Je connaissais la source probable de tout cet argent. La tante d'Evelyn, Mabel, une avare notoire, était décédée il y a quelques mois en laissant Evelyn comme unique héritière. Bien que je sache qu'Aunt Mabel lui avait légué une petite cabane rurale dans son testament, il n'était jamais question d'argent. Il semblait que lorsqu'Evelyn était allée inspecter la cabane après la lecture du testament, elle avait dû tomber sur les économies secrètes d'Aunt Mabel. Comme prévu, Evelyn m'a appelée plus tard cette nuit-là, furieuse et hurlante. Cet argent est à moi, Nat. Je veux récupérer mon foutu argent. Evelyn, je ne suis pas sûre de ce dont tu parles. J'ai surpris Lindsay en train de voler de l'argent dans ma commode. Si elle a trouvé de l'argent dans une boîte à chaussures, elle l'a probablement juste pris pour elle. Je ne l'ai pas. Et si tu avais de l'argent non déclaré caché ici, tu ne l'as pas mentionné dans tes impôts de l'année dernière. J'ai examiné nos déclarations précédentes. Tu es le bienvenu pour impliquer la police, et ensuite nous pouvons informer l'IRS de cet argent pour qu'il puisse gérer ta fraude fiscale, elle a lancé avant de raccrocher. Je sentais le besoin de riposter d'une manière ou d'une autre. J'avais appuyé sur trop de boutons d'Evelyn pour qu'elle s'éloigne simplement docilement avec une ordonnance restrictive la confinant à sa place. J'anticipais qu'elle pourrait essayer de me riposter à travers mon véhicule puisque j'avais vandalisé le sien. J'ai donc fait installer une caméra de tableau de bord dans ma voiture, mais cela ne semblait pas suffisant. Si elle optait pour cette voie, je voulais des images claires. J'ai installé discrètement une caméra extérieure positionnée pour diffuser un flux vidéo directement sur mon ordinateur de bureau au travail environ une heure avant ma pause déjeuner habituelle. Bien sûr, j'ai pu regarder en direct quand Evelyn s'est garée derrière ma voiture dans l'allée et sortie et a commencé à la marteler avec un marteau, brisant les vitres et enfonçant les panneaux. L'avoir fracassé le pare-brise en hurlant m'a donné des frissons. J'ai immédiatement composé le numéro des services d'urgence et au moment où Evelyn s'est éloignée de la scène, une voiture de police l'attendait. Présentant les preuves vidéo des dommages sur ma Toyota, ils l'ont arrêtée sur le champ. L'accusation de résistance à l'arrestation était juste un bonus délicieux. Alors qu'elle était emmenée, les mains menottées derrière le dos, les yeux suppliants d'Evelyn ont croisé mon regard froid et silencieux. Plus tard dans la journée, l'avocat d'Evelyn pour le divorce m'a appelé pour me prévenir d'une audience à venir concernant l'accès au fonds que j'avais retiré de nos comptes bancaires communs. L'audience était fixée pour le lendemain matin à 10 heures. Je suis arrivé à 9h50, curieux de savoir si Evelyn avait réussi à payer sa caution. Elle est entrée avec son avocat pile à 10 heures, arborant un air suffisant. Son avocat s'est adressé en première au juge. Votre honneur, ma cliente s'est vue refuser l'accès aux actifs matrimoniaux dans leur compte bancaire commun. Après avoir entamé une procédure de divorce, son mari a vidé illicitement ses comptes. Nous demandons un partage équitable de 50 cinquantièmes de ses fonds. Le juge se tourna vers moi. Monsieur Reynolds, souhaiteriez-vous répondre ? Oui, votre honneur. Je présentais les documents que j'avais préparés. Voici nos relevés bancaires complets de l'année dernière. Vous verrez les parties surlignées montrant les revenus et primes d'Evelyne directement versées sur nos comptes joints jusqu'à il y a environ six mois lorsque les dépôts ont cessé, y compris ces primes. J'ai un enregistrement d'une conversation avec son service des ressources humaines confirmant qu'elle a fait basculer sa paye directe vers un compte personnel séparé à ce moment-là. Le montant total qu'elle a détourné de nos comptes joints est assez important. Il est clair que ma femme infidèle a accumulé sa propre richesse à partir des biens matrimoniaux dans mon dos. Le juge scruta les documents pendant quelques minutes avant de s'adresser à Evelyne. Mademoiselle Reynolds, avez-vous une réponse à cela ? Son avocat se leva prudemment. Eh bien, votre honneur, même si ma cliente a retenu des fonds personnels, M. Reynolds est toujours tenu de lui fournir sa juste part des biens. Conseillée, je n'apprécie pas d'être trompée, répliqua le juge sévèrement. Mademoiselle Reynolds prétendait être dans le besoin, pourtant elle est arrivée aujourd'hui avec une représentation légale, ce qui suggère qu'elle a été soutenue financièrement à partir des biens matrimoniaux tout en trompant son mari et ce tribunal. Étant donné que M. Reynolds a couvert les dépenses du ménage avec son propre salaire, il n'y a pas lieu de modifier les arrangements financiers actuels à ce stade. La répartition des biens sera abordée dans le décret de divorce final. Affaire classée. Alors que je me tournais pour partir, Evelyne m'intercepta dans le couloir. J'ai immédiatement commencé à enregistrer ces menaces sur mon téléphone. Evelyne, tu enfreins l'ordonnance de restriction en ce moment. J'appellerai la police si tu ne t'éloignes pas, lui ai-je dit. Au fait, comment était la prison ? Tu as hâte de passer plus de temps derrière les barreaux ? Parce que tu fais maintenant face à des accusations criminelles. Elle semblait prête à m'attaquer, les poings serrés et le visage rouge, mais je me suis simplement retourné et continué vers la sortie. Elle ne m'a pas suivi. Plus tard dans la soirée, je suis allé dans un autre bar où j'avais déjà croisé à plusieurs reprises un personnage intriguant nommé Zeké. Bien sûr, il était là, en train de boire seul. Je me suis approché et lui ai demandé s'il se souvenait de moi. Ton nom n'a pas d'importance, grogna-t-il. Puis ses yeux s'illuminèrent. Eh bien, tu es ce type qui a dit qu'il pourrait m'aider avec ma situation de voiture pourrie. Zeké se lança dans son récit de malheur à propos de sa femme partie avec son nouveau petit ami et la bonne voiture, le laissant coincé avec une vieille carcasse avec la climatisation cassée qu'il ne pouvait pas se permettre de remplacer car il n'avait pas d'assurance dessus. Eh bien Zeké, si tu es prêt à suivre mes conseils, je pourrais peut-être t'aider à obtenir une voiture plus sympa. ai-je répondu ? Je t'écoute, dit-il, se penchant avec impatience. Disons simplement, hypothétiquement, que tu conduis un jour dans la rue 38 et tout à coup un chat gris surgit devant toi entre des voitures garées. Tu dois freiner brusquement pour l'éviter. À des vitesses supérieures à 15 miles par heure, il y a de fortes chances que la dame qui te suit ne puisse pas s'arrêter à temps avant de percuter ta vieille voiture. Cela pourrait la mettre hors service, mais tant que tu portes ta ceinture de sécurité et que tu as la tête fermement contre l'appuie-tête, tu devrais t'en sortir sans problème. L'assurance prendra en charge les dommages. Zeké fronça les sourcils. Mais et si elle se blesse ? Ne t'inquiète pas, je peux te garantir que la femme qui te percute sera une épouse infidèle sans autre passager dans sa voiture si tu suis mes instructions à la lettre. Ses yeux s'écartent hier. Oh mec, ce serait incroyable. Je déteste les tricheurs. Je dois vraiment me débarrasser de cette voiture pourrie. Que dois-je faire ? Garde-toi à l'angle de la rue 38 et de Lessing d'ici 17h demain. Garde un oeil sur une nyata bleue qui quitte le parking et se dirige vers toi. Se mettre devant elle, mais ne va pas trop vite. Elle déteste devoir dépasser les autres voitures, alors contente-toi de rouler tranquillement pendant un pâté de maison jusqu'à ce qu'elle te colle au train. Tu verras un chat traverser soudainement la route un peu plus loin. Sois prêt et freine aussi fort que possible. Reste juste dans la voiture. Ensuite, assure-toi de dire au secours que tu pourrais avoir une blessure au cou suite à la collision. Et une dernière chose, nous ne nous sommes jamais rencontrés et nous ne nous connaissons pas du tout. Je ne reviendrai plus dans ce bar non plus. C'est clair ? Zeké sourit diaboliquement. C'est limpide, mec. Je suis aussi cool que la clim de ma nouvelle caisse. Le vendredi, je suis parti tôt du travail pour avoir un peu de temps à la maison avant l'arrivée d'Aiden. Comme prévu, il a terminé ses cours de la semaine et est rentré chez lui le dimanche soir. Nous avons longuement discuté de la situation avec sa mère. Je lui ai fait écouter l'enregistrement de ma confrontation avec Evelyn, l'ultimatum, porte numéro 3. Aiden a été stupéfait par le ton impitoyable de sa mère et ses demandes scandaleuses. Ensuite, j'ai partagé d'autres enregistrements que j'avais compilés au cours des deux dernières années, révélant un côté d'Evelyn que Aiden n'avait jamais vu auparavant. « Que sais-tu de ce type avec qui maman est, papa ? » demanda-t-il avec appréhension. « Je sais que c'est un mauvais coup, fils. Je veux que tu l'évites à tout prix. Si tu dois rencontrer ta mère, assure-toi que c'est dans un endroit très public. Je ne sais pas de quoi ce type est capable pour m'atteindre à travers toi. Et toujours un moyen de te protéger au cas où il y aurait ne serait-ce qu'un soupçon qu'il pourrait se montrer. Du spray au poivre, un taser, tout ce avec quoi tu te sens à l'aise. » Aiden secoua lentement la tête. « Je ne savais pas que les choses étaient aussi compliquées entre toi et maman. Qu'est-ce qui a si mal tourné ? C'était une question à laquelle je m'attendais, alors j'ai pris quelques minutes pour exposer ma perspective sur l'évolution de nos problèmes matrimoniaux, de manière concise pour qu'Aiden puisse comprendre. Je lui ai expliqué que, de mon point de vue, il y avait essentiellement quatre façons principales dont l'équilibre du pouvoir et du contrôle pouvaient se jouer dans une relation intime. Certains couples dérivent simplement sans but, aucun des partenaires ne prenant les devants, un navire sans gouvernail. D'autres ont les deux personnes constamment en compétition pour la domination et le contrôle, ce qui mène à une lutte de pouvoir perpétuel avec une division des sphères de contrôle. Un partenariat égal où les deux personnes partagent la responsabilité des décisions était ce que j'avais espéré et attendu en entrant dans mon mariage. Cependant, ce n'est pas ainsi que les choses se sont déroulées pour Evelyne et moi. Le quatrième scénario était celui où l'homme assumait une position d'autorité patriarcale et de leadership dans la relation. Alors qu'un tel arrangement pouvait fonctionner dans certains contextes culturels, j'ai reconnu que la perception moderne des relations ouvertement dominées par les hommes était qu'elles étaient oppressives et dégradantes pour les femmes. Pourtant, j'ai proposé que si un homme se consacrait pleinement à prioriser les besoins et le bonheur de sa femme, cela pourrait ressembler à une sorte de conte de fées qui offrirait une immense satisfaction à une épouse ayant le bon tempérament et ne voulant pas porter le fardeau de la prise de décision. En revanche, j'ai averti que les mariages patriarcaux pourraient également refléter la dynamique que j'avais observée entre les grands-parents d'Aiden en grandissant, où sa grand-mère était entièrement passive et soumise tandis que son grand-père régnait d'une main de fer, la traitant souvent durement. Evelyn a probablement grandi en voyant ce déséquilibre de pouvoir malsain et s'attendait probablement à ce que notre mariage suive le même scénario, avec moi assumant le rôle dominateur de son père. Ainsi, lorsque j'ai tenté de poursuivre un partenariat égal de responsabilité partagée, elle l'a perçue comme une faiblesse et a commencé à perdre le respect pour moi. Cela a conduit au dernier scénario que j'ai décrit, la relation où c'était la femme qui prenait le contrôle et prenait la plupart des décisions tandis que le mari jouait un rôle subordonné. J'ai avoué que c'était finalement la dynamique qui s'était dégagée dans mon mariage avec Evelyn. Bien que je ne comprenais pas comment un tel arrangement pouvait fonctionner, je croyais que cette relation dirigée par l'épouse était ce qui avait causé la détérioration de notre relation. En tant qu'homme dans cette situation, peu importe à quel point j'essayais d'être aimant et dévoué, Evelyn ne pouvait tout simplement pas me respecter une fois que je lui avais permis d'être la force dominante dans notre mariage. Plus je résistais à ses tentatives de me contrôler et de prendre toutes les décisions, plus elle me voyait comme capricieux et enfantin pour ne pas simplement me soumettre à son leadership. À la fin, je suis certain qu'Evelyn n'avait absolument aucun respect pour moi. Ce divorce était probablement ma dernière chance de regagner un semblant de respect de sa part. J'ai dit à Hayden que, alors qu'il avançait dans la prise de grandes décisions de vie comme fonder sa propre famille un jour, choisir des carrières, acheter une maison, etc., il était crucial que le respect mutuel et un partenariat égal prévalent dans ses relations. Il devait être avec quelqu'un qui comprendrait cela dès le départ pour éviter le malheur dans lequel sa mère et moi nous étions retrouvés. Hayden m'a assuré qu'il prendrait à cœur mes conseils et qu'il envisagerait vraiment la dynamique que j'avais décrite lorsqu'il approcherait ces étapes importantes. Peu de temps après, le téléphone a sonné. Monsieur Reynolds, c'est l'hôpital Memorial. Votre femme a eu un accident de voiture en début de soirée. Elle est stable et ne semble pas avoir de blessures mettant sa vie en danger, mais elle devra rester ici pour observation cette nuit. Hayden et moi nous sommes rendus à l'hôpital immédiatement. Je lui ai permis d'aller voir Evelyne en premier pendant que j'attendais dans le hall principal. Il n'est pas resté longtemps, ressortant avec un air sombre. Lorsqu'il m'a rejoint, je lui ai demandé s'il voulait que j'aille seule parler à Evelyne. Hayden a fait un signe de tête disant qu'il n'avait pas grand-chose à lui dire pour le moment. Je lui ai dit que je comprenais et je me suis dirigé vers sa chambre. Eh bien, tu as l'air tout simplement affreux et je remarquais avec un léger sourire en entrant dans la chambre d'Evelyne. Quelle semaine terrible tu as passée. D'abord, tu perds ton mariage, ton mari, ta maison. Ensuite, on te sert une ordonnance restrictive et tu te fais arrêter pour un crime grave. Ensuite, tu perds une partie de cet argent que tu espérais me soutirer et maintenant ta voiture est complètement détruite et te voilà coincée à l'hôpital avec un poignet cassé et une vilaine échymose sur ton visage à cause de l'airbag. Il semble que ce divorce s'annonce être une bien meilleure affaire pour moi que pour toi, ma belle. Va au diable, murmura faiblement Evelyne. Oh, allez, où est ce charme sournois que tu avais autrefois ? Est-ce que Sly est passé rendre visite à sa meilleure fille ? Ne t'inquiète pas, il est probablement juste occupé avec l'une de ses autres maîtresses pour le moment. Le visage d'Evelyne devint pâle. Tu, tu ne savais pas pour les autres quand tu as commencé toute cette histoire, n'est-ce pas ? Eh bien, maintenant tu le sais. Je me demande combien de temps il va falloir avant qu'il s'attende à ce que tu serves l'une d'entre elles comme une bonne petite pièce rapportée. Je ne t'ai jamais imaginé être le genre de personne à être la marionnette de quelqu'un, mais cela pourrait être une compétence précieuse pour toi à développer quand tu seras en prison. Je ne vais pas en prison. Mon avocat fera annuler toutes ces accusations bidons, a-t-elle insisté. Tu y crois vraiment ? Parce que d'après ce que le procureur m'a dit, il te vise durement sur ce coup-là. Il a des preuves photos et vidéos à foison, en plus d'une élection à remporter. Il vise à se présenter comme un héros luttant contre la criminalité. Je pense qu'il va réclamer la peine maximale. Evelyn me regardait simplement en silence, semblant incertaine de comment réagir. Au fait, as-tu pris le temps d'appeler ton assurance pour ta voiture cette semaine après avoir entamé la procédure de divorce ? Ai-je demandé de manière décontractée. Mon assurance ? De quoi parles-tu ? Nous avons toujours la même assurance, Nat. Où veux-tu en venir ? J'ai secoué la tête avec incrédulité feinte. Oh Evelyn, Evelyn, tu n'as pas pensé à souscrire ta propre assurance auto cette semaine où tu as entamé la procédure de divorce ? J'ai retiré ta voiture de mon assurance dès le début de la matinée de lundi. Tu devais bien le savoir, vu à quel point tu étais catégorique sur le fait que seul ton nom devait figurer sur le titre de cette miata. Ses yeux se sont écarquillés avec une prise de conscience naissante. Si tu n'as pas souscrit une nouvelle assurance pour toi cette semaine, tu vas être dans de beaux draps, ma chère. Conduire sans assurance est un délit grave. Tu risques de lourdes amendes, des frais de remorquage et de stockage et probablement trois ans de paiement sur 22. Ta jolie petite voiture de sport pourrait finir à la casse avant même que tu aies fini de la payer. Et comme tu n'auras probablement plus de travail après avoir été reconnu coupable d'un crime, tu n'auras peut-être même pas besoin de t'inquiéter de racheter une autre voiture pendant un bon moment. Oh, et tu risques également d'avoir à payer les frais médicaux de l'homme que tu as heurté, en plus de quoi son assurance viendra te réclamer des dommages pour son véhicule. Evelyne semblait bouleversée, son esprit manifestement en ébullition. Eh bien, au moins tu as ta propre assurance santé pour couvrir tout ça, n'est-ce pas ? Demandais-je innocemment. Je, je suis sur ton assurance santé, répondit-elle faiblement. Non, chérie, ce n'est pas le cas. Je t'ai également retiré de mon plan lundi. Tu n'as pas réglé ce petit détail non plus ? Oh là là, tu es dans de beaux draps à présent. Voyons voir, tu as l'ambulance, la visite aux urgences, les radiographies, les honoraires du médecin, le plâtre pour ton bras, la nuit à l'hôpital, et tout suivi médical. Ça va te coûter des dizaines de milliers de dollars de ta poche, je parierai. Je fis une pause, feignant de me remémorer. Tu sais, je pensais justement à cette fois, il y a quelques années, où tu as été vraiment malade avec cette terrible grippe intestinale. Tu te souviens comment j'ai pris une semaine entière de congé pour m'occuper de toi ? Je te tenais les cheveux pendant que tu vidais tes tripes, nettoyais tes dégâts quand tu n'arrivais pas à temps aux toilettes, appelais le médecin pour obtenir des conseils, aller à la pharmacie pour tes ordonnances. J'ai tout fait pour toi. Et puis, même pas une semaine après que tu te sentais mieux, tu as recommencé à me harceler avec tes insultes et tes moqueries. Je me demande si le bon vieux Sly saura prendre soin de toi la prochaine fois que tu tomberas malade comme ça. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Bon, je devrais probablement appeler Sly et lui dire ce qui s'est passé maintenant que je suis sûr qu'il en a fini avec son autre femme pour ce soir. Passe une belle vie, Evelyne. Je me suis retournée et suis sortie, la laissant seule dans le lit d'hôpital, pleurant silencieusement. Je m'en fichais. Les choses ont continué comme d'habitude pendant un certain temps après cela. Je suis restée en contact avec Lindsay de temps en temps. Elle était de plus en plus préoccupée par l'emprise de Sly sur Evelyne et a progressivement commencé à s'éloigner de ma future ex-femme. Puis, tard un soir alors que je rentrais du travail, j'ai été agressé dans mon propre jardin. J'avais été prudent quant à la possibilité d'une attaque, mais celle-ci m'a pris complètement au dépourvu. Une silhouette portant un masque de ski est sortie de nulle part, me percutant et me coupant le souffle. Il m'a tordu le bras douloureusement derrière le dos et a grogné à mon oreille, donne-moi la boîte à argent et dit au procureur de abandonner les charges, sinon. Je me sentais impuissant dans son étreinte, mais le bouton de panique de ma clé de voiture était toujours serré dans ma main. Sans hésitation, j'ai appuyé dessus, déclenchant l'alarme stridente de la voiture. L'agresseur a maudit bruyamment et m'a frappé dans le dos, mais l'effet de surprise était parti. Les lumières du Porsche s'étaient allumées dans la rue alors que les voisins sortaient la tête pour voir l'agitation. Sly a dû réaliser qu'il était découvert, car il m'a soudainement relâché et a pris la fuite en courant dans la rue. Je me suis effondré sur la pelouse, haletant et criant pour que quelqu'un appelle la police. Un agent est arrivé en quelques minutes, mais à ce moment-là, Sly était déjà loin. Aucun de mes voisins n'avait pu le décrire correctement. Il avait frappé et disparu comme un fantôme. Alors que je n'ai pas subi de blessure nécessitant une ambulance, tout l'incident m'a profondément secoué. Quand j'en ai parlé à Aiden le lendemain, il m'a révélé qu'il avait eu une rencontre effrayante avec Sly lui-même récemment. « Papa, je ne voulais pas te le dire avant, mais j'ai croisé ce salaud de Sly il y a quelques semaines seulement, avoua-t-il en passant une main anxieuse dans ses cheveux. Maman a appelé et m'a convaincu de la rencontrer, mais j'ai insisté pour le faire loin de chez Sly, dans un endroit public. Quand je suis arrivé là-bas, elle m'a fait entrer et m'a fait asseoir sur leur canapé. C'est là que Sly est sorti en se pavanant de la chambre. Le visage d'Aiden se tordit de dégoût en se remémorant la scène. Il a dit quelque chose comme quoi, puisque maman ne gérait pas bien ses blessures en restant alité, je devrais satisfaire ses besoins pendant un moment. Il prétendait qu'elle lui devait de l'argent et que c'était moi qui allais rembourser sa dette. Il a regardé maman et elle fixait le sol. Puis Sly m'a dit de la faire coopérer. C'est là que maman m'a enfin regardé avec des yeux désespérés, suppliant, et a dit, s'il te plaît mon chéri, fais juste ce qu'il te dit. Ce ne sera pas si terrible, j'ai vraiment besoin que tu fasses ça pour moi. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine en entendant Aiden raconter la scène horrible. Sly a alors attrapé le poignet de mon fils et a essayé de le tirer debout en disant qu'ils allaient dans la chambre. C'est là que j'ai sorti le spray au poivre que j'avais dans ma poche et je l'ai déchargé en plein visage de Sly à bout portant. Il a hurlé comme une bungee, me laissant partir pour se cramponner à ses yeux brûlants. J'ai pris mes affaires et j'ai essayé de sortir maman de là avec moi, mais elle ne bougeait pas. Elle répétait sans cesse, s'il te plaît, ne me laisse pas ici, tout en allant aider Sly à se rendre à la salle de bain. Il fallait que je parte, alors je l'ai laissé derrière avec ce psychopathe. La voix d'Aiden se brisa d'émotion. Je n'arrive pas à croire que ma propre mère ait essayé de littéralement me prostituer à son petit ami de cette manière. Je ne sais pas si je pourrais jamais lui pardonner cela. La pure dépravation de ce qu'Evelyne avait tenté de forcer son propre fils à faire m'a rendu malade. Pendant un instant, ma main s'est dirigée lentement vers la commode où je gardais mon beretta verrouillé. Mais Aiden a dû voir le regard sombre sur mon visage car il a tendu la main et attrapé mon bras. Papa, ne fais rien de fou. Je vais bien, je suis sorti de là sans qu'il puisse réellement me toucher. Concentrons-nous simplement sur le divorce et le procès, d'accord ? Pas besoin de plus de violence. J'ai pris une profonde inspiration et hoché la tête, reprenant mon calme. Aiden avait raison, je devais garder la tête froide pendant les procédures légales. Quelques jours plus tard, j'ai appelé le bureau du procureur pour divulguer l'enregistrement du récit d'Aiden sur la dépravation de Sly et l'attaque récente contre moi. Le procureur était tout aussi consterné et a convenu qu'il était crucial de séparer Evelyne de l'influence de Sly à ce stade. Il a promis de plaider pour une peine maximale. Le divorce en lui-même a été assez simple et peu spectaculaire après tout le drame. Le juge a exprimé de la sympathie pour la situation et Evelyne n'a pratiquement pas opposé de résistance par l'intermédiaire de son avocat. De toute évidence, elle essayait simplement de minimiser sa peine de prison potentielle à ce stade. Lors de l'audience de condamnation, j'ai pris la parole et témoigné des qualités rédemptrices précédentes d'Evelyne avant qu'elle ne tombe sous le contrôle de Sly. J'ai exprimé une volonté de lui pardonner un jour ses transgressions si elle s'éloignait de cette influence toxique, omettant les détails de ses années de tourments émotionnels et probablement d'infidélité. Je ne pouvais pas lire l'expression sur son visage pendant que je parlais et je n'ai pas non plus établi de contact visuel. En fin de compte, Sly a écopé d'une peine de 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge s'est montré un peu plus clément envers Evelyne, mais elle ne serait pas éligible à une libération anticipée avant d'avoir purgé au moins trois ans. Je savais qu'il s'était écoulé environ quatre ans depuis l'incarcération d'Evelyne. Le bureau du procureur m'a informé qu'elle avait obtenu une libération conditionnelle il y a un an. Je m'attendais toujours à avoir de ses nouvelles, sachant qu'elle n'était plus en contact avec Aiden. Mais la vengeance anticipée à laquelle j'avais fantasmé n'a jamais réellement pris forme. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à ruminer tout ce qui s'était passé entre nous. Alors, de manière inattendue, j'ai contacté mon ex-femme. Evelyne, c'est Nat. J'ai quelque chose à toi que je veux te rendre. Je suis en possession d'une certaine boîte à chaussures et j'aimerais te la rendre. Est-ce que tu m'entends ? Il y eu un long silence avant qu'elle ne réponde d'une voix calme et posée. Où, quand, quand et où tu veux. On pourrait se retrouver dans un restaurant ou un endroit neutre. Où tu es la bienvenue chez moi. Que dirais-tu de ce dimanche ? Un autre silence. Je serai la dimanche, répondit-elle simplement. Le dimanche à 14h pile, la sonnette de ma porte retentit. Comment se prépare-t-on à retrouver son ex-épouse, la mère de son enfant, la femme qui a autrefois essayé de le tuer, et une criminelle condamnée ? J'ai opté pour du limonade et des cookies. Lorsqu'Evelyne est arrivée, je ne me suis pas levée pour la prendre dans mes bras ou lui serrer la main. Nous nous sommes échangés des salutations brèves et je lui ai fait signe d'entrer dans le bureau. Ses cheveux étaient nettement plus courts qu'avant, ses yeux creux, son visage dépourvu de tout maquillage maintenant. À 50 ans, elle aurait pu en paraître 65. Sur la table basse se trouvaient les boissons, les encas, et une boîte à chaussures quelconques. Evelyne prit place en face du canapé, regardant la boîte avec méfiance. Tu veux une limonade ou quelque chose ? Proposais-je. Elle secoua la tête sèchement. Bien sûr, je suis sûr qu'elle soupçonnait que j'essaierais de l'empoisonner après tout ce qui s'était passé. Eh bien, si tu ne veux pas de limonade et de cookies, alors je suppose que tout ce dont tu as vraiment besoin est cette boîte à chaussures et tout ce que nous avons à nous dire. Quel est le piège, Nat ? Quel est ton jeu ici ? Il n'y a ni piège ni jeu, Evelyne. Tout est là, moins quelques milliers que j'ai assorti de mon propre argent et donné à Hayden comme un compte pour une maison quand il s'est marié. Si tu veux, il peut commencer à rembourser ta part quand tu veux. Je pouvais voir qu'elle réalisait soudain qu'elle ne savait même pas que son propre fils s'était marié dans les années depuis qu'elle l'avait vu pour la dernière fois. Hayden est mariée depuis deux ans maintenant. Tu es grand-mère. Sa fille s'appelle Shannon Beverly Evans. Shannon est le prénom de son autre grand-mère. Des larmes montèrent aux yeux d'Evelyne malgré ses efforts pour les retenir. J'ai attrapé la boîte de mouchoirs que j'avais préparée et je l'ai glissée sur la table vers elle. Je vais te donner la version condensée, si tu n'es pas prête à partir tout de suite, dis-je doucement alors qu'elle essuyait ses joues. Elle hocha la tête, essayant visiblement de se reprendre. J'ai ensuite abordé les points clés de la vie d'Hayden qu'elle avait manqué pendant son incarcération. Hayden a fini par rencontrer une super fille nommée Stacy Evans. Elle est spécialiste en informatique, il est dans la sécurité réseau. Ils ont tout de suite accroché grâce à leurs intérêts communs pour l'informatique et la technologie. Hayden est un père fantastique et ils sont tous les deux des parents profondément dévoués. J'ai marqué une pause, laissant cela s'installer, avant de continuer. Quant à moi, Martha et moi n'avons pas duré longtemps après le divorce. Elle était juste beaucoup trop jeune pour moi et je pense qu'elle me voyait surtout comme une béquille temporaire jusqu'à ce qu'elle puisse reprendre sa vie en main après avoir quitté son par exemple. Une fois qu'elle a retrouvé son équilibre, elle est passée à quelqu'un d'autre plus approprié en termes d'âge. Je sors de temps en temps de manière décontractée, mais je n'ai rien laissé de sérieux s'installer depuis toi. Je m'en sors assez bien tout seul pour la plupart. Le silence pesait dans l'air. Enfin, Evelyne prit la parole d'une voix faible. Je vais partager quelques pensées, principalement pour mon propre bien. Mais peut-être que tu pourras en tirer quelque chose d'utile aussi, je ne sais pas. Elle prit une profonde inspiration pour se calmer. Je ne pouvais pas attendre que tu ailles en prison au début. Je te méprisais, je souhaitais tant de fois ta mort. Mais une fois qu'ils t'ont effectivement enfermée, mes sentiments envers toi ont commencé à évoluer. J'ai réalisé que je ne pouvais plus me réjouir de « gagner ». Alors j'ai délibérément laissé partir ma haine et ma rancœur envers toi, même si tu ne me l'as jamais demandé. Je t'ai pardonné, car j'ai compris que tu n'étais pas entièrement responsable de la façon dont tout s'est déroulé entre nous. Evelyne leva enfin les yeux du sol, me lançant un regard presque suppliant. Je ne pouvais pas te comprendre avant qu'il ne soit trop tard, et à ce moment-là, nous avions cessé complètement de communiquer. Nous nous disputions, nous chamaillons, nous détruisions mutuellement à chaque fois que nous parlions. C'est la pure vérité. Elle marqua une pause, semblant chercher mon visage. Quand je ne répondis pas, elle continua d'une voix faible et résignée. Si tu n'as rien d'autre à dire, et que tu ne veux pas essayer ces cookies, alors je ne te retiendrai pas plus longtemps. Je suis sûr que tu as des choses importantes à faire. Evelyne se leva, une boîte à chaussures à la main, et se dirigea vers la porte d'entrée. Pour la première fois depuis que je l'avais poussée hors de cette maison il y a toutes ces années, je l'ai appelée pour l'arrêter. « Evelyne, attends. Peu importe maintenant, et tu n'as pas à me répondre. Mais je suis curieux à travers tout, surtout cette dernière confrontation, il était évident que tu me voyais comme faible, inefficace. » Soumis. « Est-ce que tu me vois toujours ainsi ? » Elle marqua une pause avec sa main sur la poignée de la porte, sans se retourner. Pendant un long moment, elle ne répondit pas. Juste quand je pensais qu'elle n'allait pas répondre, elle parla d'un ton amer. « Je te déteste, Nat. Ce que tu m'as fait était d'une cruauté impardonnable. » Une autre pause. « Mais non, je ne te vois plus comme un soumis. » Sur ces mots, elle ouvrit la porte et sortie de ma vie pour de bon.